Ce bâtiment de 4 pièces situé dans le quartier Yataya Plateau a pris feu dans les environs de 16 heures alors que personne n'était à la maison. Séverine Lama et les deux autres occupants de la maison ont été joints au téléphone par le voisinage. Le feu est parti du garage avant de se répandre dans les pièces voisines. Une moto de marque TVS, la toiture du bâtiment et certains objets de valeur qui étaient dans le garage sont tous partis en fumée. C'était hier dans les banques de 15h-17h. J'ai l'un de mes amis qui est juste tout près de chez nous qui m'a appelé parce que moi je n'étais pas à la maison. Il n'y avait personne quand même à la maison parce qu'ici tout le bâtiment était fermé. Alors il y a mon ami qui m'a appelé tout de suite, il m'a dit qu'il y a le feu dans la maison. Donc entre temps je me suis précipité parce que ce n'était pas très loin de la maison aussi. Je me suis précipité pour venir et donc avant d'arriver, j'ai trouvé que déjà le voisinage était mobilisé pour pouvoir éteindre le feu. Donc ils ont défoncé le portail comme vous pouvez le constater. Donc pour pouvoir sauver certains meufs qui se trouvaient au salon. Mais tous ceux qui se trouvaient dans le garage, j'avais une moto déjà qui est complètement cassée, donc vous pouvez me regarder. Et aussi on avait plein de meubles dans notre garage. Il y avait des lits et tout, c'est qu'il y a des meubles pour des maisons. Donc tout était embarqué là, donc tout est parti. Et de l'autre côté aussi de la maison qu'on pouvait le contacter derrière. Et jusqu'à dans la chambre principale de notre jeu, tout était cramé en même temps. Donc il y a eu pas mal de dégâts, mais heureusement il n'y a pas eu une perte en vie humaine. Séverim Lama accuse en partie l'État d'être responsable des incendies qui causent assez de dégâts à Konakry. Même si l'Europe ne vient pas complètement de l'État, mais ils n'ont quand même pas des responsabilités à jouer. Parce que ça c'est vraiment un cas que l'État doit prendre au sérieux. Parce que c'est vraiment devenu récurrent ces histoires d'incendies. Dans mon quartier ici surtout. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, votre confrère Antoine Coroma, qui est de l'espace, qui est tout près de chez moi, juste en bas là, qui a été aussi victime de ça. Et nous, c'est après ça même qu'on avait eu l'idée. On avait tellement peur que cela arrive, donc on avait mobilisé pour changer l'électricité de la maison. On l'a changé il n'y a même pas six mois aussi. Donc c'était justement pour éviter ce qui est arrivé aujourd'hui. Le propriétaire de la maison qui a pris feu, Nestor Loa, est actuellement en déplacement sur Kamsar et doit aller à la retraite dès le 31 décembre 2022. Il avait investi toutes ses économies dans la construction de ce bâtiment.